Aujourd'hui, je vais annoncer aux Etats-Unis. Oui, peut-être que c'est une expérience. Ici, après, c'est très, très fort. Carime, c'est moi le meilleur de la meilleure. À la revue de presse internationale, nous irons ce matin en Irlande. Première étape, la Turquie. Bonjour, Émitriot. Bonjour. De quoi parle-t-on à Ankara ce matin ? De l'aide militaire de la Turquie à l'Ukraine, avec cet entretien de l'ambassadeur de Russie à Ankara, Alexei Erkov, publié dans Heidenlük, journal ultra-nationaliste et pro-russe. Le diplomate y déplore la vente de drones turcs à l'Ukraine, les fameux Bayraktar TB2. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces livraisons ont été douloureusement reçues par la société russe. Vos drones tuent nos soldats, dénonce l'ambassadeur. C'est la première fois que la diplomatie russe critique aussi vivement la position turque. Puis Alexei Erkov affirme que la Russie ne donne pas d'armes aux personnes que l'armée turque affronte, dans une allusion transparente aux forces du PKK. Une déclaration interprétée en Turquie comme une menace voilée des Russes d'armer les combattants kurdes. Merci Rémi Triot. Enfin, Irlande. Bonjour Laura Tauchanoff. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Dublin ? Dans l'Irish Times, on note que des femmes seront autorisées à remplacer les prêtres dans certaines de leurs fonctions pour la première fois dans le comté de Kerry, à l'ouest de l'Irlande. Alors, petite nuance apportée par l'examiner, elles ne seront pas ordonnées, ce seront des bénévoles et elles auront un ministère officiel dans lequel elles recevront une formation. L'idée, c'est qu'elles puissent suppléer à un retraité pour faire du catéchisme et participer à la liturgie de la messe, par exemple. Il faut dire que dans le Kerry, près d'un quart des églises n'ont personne pour remplacer le prêtre. Et ceux qui sont encore en exercice ont plus de 50 ans. De plus en plus de membres de l'église réclament l'accès aux femmes pour remédier à cette pénurie. Selon les projections les plus pessimistes, si l'Irlande ne fait rien, le pays n'aura tout simplement plus de prêtres d'ici 20 ans.